Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de l'épisode 2. Oui, on y croit ! Je suis dans un petit décor différent vu que je ne suis pas chez moi en ce moment. Du coup, je suis chez mes parents et je suis obligée de tourner dans la nature parce qu'il n'y a pas d'endroit pour tourner chez moi. Enfin, chez mes parents. Donc voilà, vous risquez d'avoir plusieurs petites vidéos dans ce merveilleux décor de l'Auvergne. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous propose de continuer et de faire la fin de l'épisode. Je ne pense pas que ça devrait être très long et du coup, on commence. Du coup, on était censé aller au café. Let's go. Salut, tu es déjà là ? On a la chance d'avoir une nouvelle recrue si motivée. Euh... J'ai trop de... de l'eau vous metteur avec lui. Tu as bien fait, ça fait toujours une bonne action quand on voit des personnes activer ma souris gentiment. Suis-moi, on va aller voir Clémence. C'est elle qui a ton contrat. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Les vendredis matins, sans soleil, ils sont toujours calmes. Tu n'as pas eu de chance le jour de ton entretien. Avant une rentrée de fac, c'est toujours très agité. Oui, décidément, toutes les constitutions étaient réunies pour que je me plante. Tu vas prendre le pli, il suffit d'un peu d'expérience. Et rentrons ! Madame ? Camélia est arrivée. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon petit Youne. Bonjour Clémence. Oui, oui, bonjour. Euh... Oui, j'ai donné une bonne réponse. Où est-ce que je signe ? Eh bien, on dirait que tu as pris du poil de la bête, la nouvelle. J'aime bien ça, les gens qui ne perdent pas le Nord. Je ne veux simplement pas abuser de votre temps. Abusie de mon temps, voilà une bonne raison pour signer un contrat au plus vite. Youne m'a fait un demi-sourire, comme pour m'encourager à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Youne, mon garçon, tu veux bien aller chercher le contrat dans la cuisine, s'il te plaît ? Youne s'est exécutée dans un sourire gêné. La façon qu'elle a de lui parler est très particulière. Je jurerai qu'il est mieux traité que le client du café même. Serait-ce une cougar ? Bon, pour les plannings, je n'ai pas d'horreur fixe. Je risque de t'appeler au dernier moment pour des journées à forte fréquentation ou des événements spéciaux. Je dirais oui, pas de problème. C'est comme ça et pas autrement. Évidemment, les jours où j'ai cours risquent d'être un peu demi. Je ne veux pas le savoir. Ah, quelle salope. Pardon. Elle est... Bip ! Vous avez dit, ça y est, ça commence. Je voulais juste... Bon, la discussion est close. Je vois, je sens que la communication va être facile. Voilà pour toi, Camélia. Merci, Youne. J'ai sorti un stylo de mon sac et je l'ai approché du contrat. Bon, en vrai, je dirais mon contrat avant de le signer, mais comme c'est une bitch, au pire, dans la vraie vie, on peut toujours revenir sur sa signature en 48 heures. On va le regarder de suite. Bien, elle a attrapé la dernière... Elle a attrapé les feuilles alors que mon stylo avait à peine terminé d'écrire la dernière lettre de mon prénom. On te tiendra au courant de tes prochains horaires de travail. J'y retourne. Merci, Clémence. Bonne journée. Elle m'a lancé un regard flamboyant. Madame, je préfère. Oui, madame. Elle n'a pas dénié me répondre et est partie en cuisine aussitôt. Youne m'a invité à le suivre à l'extérieur. Les félicitations sont de rigueur, je crois. Bienvenue dans l'équipe. Merci, je suis soulagée. J'ai l'impression que la pression retombe. C'est normal. Et ne t'en fais pas pour Clémence. Elle a ce côté brusque, mais elle sait être juste quand il le faut. J'espère. Je te souhaite... Je te souhaite... Je te souhaite. Je te souhaite une bonne journée et je file manger au réflectoire du campus avant que mon cours de cet après-midi ne commence. Bon appétit. Allez, let's go campus. Merde. Moi, je me trompe. Je me trompe. Ah non, c'est Chani. Tu étais où ? Je meurs de faim. J'ai failli dévorer un étudiant de troisième année. Tu n'aurais pas osé. Je suis pratiquement sûre que c'est un motif suffisamment grave pour te faire renvoyer. C'est bien ça qui m'a retenue. J'étais allée signer mon contrat. Ton contrat ? Oui, tu as devant toi la nouvelle serveuse du Quezibère Café. Je ne sais plus où c'est, mais je suis ravie pour toi. Merci, Chani. J'admets que cette journée commence plutôt bien. Allez, pour fêter ça, je t'invite. Vraiment où ça ? Dans le réflectoire. J'ai faim, Camélia. Tu ne sais pas ce qui se passe quand j'ai faim. Mais tu ne veux pas voir ça. Cela risque d'être terrible. Ha ha, j'ai compris. Viens, on y va. On est rentré dans le campus au pet course. On a pris des plateaux, on est allé se servir et Chani s'est jeté sur les premières places libres avant que quelqu'un nous les prenne. Mon dieu, ça fait un bien fou. Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal, ce sont les meilleurs frites de tout le 21e siècle. Je pense que c'est la fin qui te fait parler. C'est bien possible. Une ombre est alors apparue sur mon plateau. J'ai fait aussitôt hold face. Monsieur Zaidy se venait derrière moi. Puis-je vous tenir compagnie ? Non, pardon. J'étais tellement surprise de le voir que j'en ai fait retomber ma frite dans mon assiette. Bien sûr, prenez place, monsieur. Il a posé son plateau à côté du mien et s'est installé. Pourquoi tu te mets à côté de moi, Wesh ? Wesh alors ? J'ai lancé un regard étonné à Chani. Elle m'a regardée avec des yeux ronds, m'invitant à faire la conversation. Je n'ai pas envie d'être sympa avec lui. Pourquoi ça va augmenter le vomiteur ? Je ne veux pas du prof creepy. Wesh. Regardez-vous à vouloir stigmatiser les professeurs qui veulent faire plus ample connaissance avec leurs très chères têtes blondes. Non, je ne voulais pas. Je plaisante, évidemment. Il y a bien une salle pour les professeurs, mais les conversations y sont longues et léthargiques. Je voulais du changement aujourd'hui. Chani semblait observer la table derrière moi. C'est alors qu'en parcourant la salle du regard, j'ai saisi qu'une bonne moitié du réfectoire nous scrutait avec curiosité. Monsieur Zaidi, le nouveau prof, attablé avec une nouvelle étudiante, les chuchotements parcouraient la salle. J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Zaidi. Il n'avait l'air de s'en inquiéter pour le moins du monde. Il n'avait pas l'air, pardon. Je n'ose pas relancer la conversation. Je me suis contentée de manger en silence des petites bouchées de steak que j'avais du mal à avaler. Vous connaissez le professeur Le Bard qui enseigne l'art antique et médiéval ? Chani tente de combler le silence pesant qui règne à notre table. Oui absolument, c'est un des cours les plus importants que vous ayez à suivre cette année, il me semble. C'est passionnant. Il a toujours eu une voix agréable et douce quand tu réponds. Passionnant ? Extraordinaire, je dirais. Que pensez-vous des civilisations pré-héléniques ? Ont-elles eu une influence sur le développement de l'art français au Moyen-Âge ? Il m'a regardé... Je suis désolée pour le vent. Il m'a regardé bouche-pée. J'ai étouffé un rire. On dirait bien qu'il se trouve justement devant un des débats qu'il essaie d'éviter dans la salle des repas des professeurs. Piégé, il a répondu à Chani, ce qui n'a fait que l'encourager à poser de questions. J'ai continué mon repas tranquillement en les écoutant. Au bout d'une vingtaine de minutes, M. Zaidi avait terminé de manger tout ce qui se trouvait sur son plateau. Je ne répondrai pas à cette dernière question. A vous de trouver la résultante. Un petit conseil, lisez les écrits de Jean Adhemar. Oui, merci, je vais noter ça. Il se levait de la table sur cette dernière phrase. Merci mesdemoiselles d'avoir accepté ma compagnie pour ce repas. Je lui ai souri sans rien dire. Mon flébeau sourit. Ce fut étonnant. La salle des professeurs n'a rien à envier au réfectoire du campus, que ce soit pour les repas ou les échanges d'idées. J'ai retenu un autre rire, je ne sais pas si Chani doit bien le prendre. Il nous a salué et est parti avec son plateau vide. Heureusement que j'étais là pour faire la conversation. Tu avais un visage couleur pivoine. J'ai cru qu'on allait passer une heure dans le silence. Merci Chani. J'avoue qu'il me déstabilise un peu. Il n'est pas comme les autres professeurs. Mais connard, s'il ne se déstabilise pas. S'il vous plaît, l'équipe d'amour sucré, je vous en supplie. Arrêtez de faire en sorte qu'on soit toute chose devant un professeur. Personnellement, je suis en master. J'ai eu des profs jeunes. Et non, je ne suis pas toute chose devant un professeur. Il faut arrêter au bout d'un moment. Ce serait vraiment cool parce qu'on n'est pas forcé de ressentir des sentiments avec les autres CDC. Et je n'aimerais pas qu'on soit forcé d'en ressentir avec lui. Petit coup de gueule. Marjo n'aime pas Ryan. Merci Chani. J'aime. Ben voyons. Sortons d'ici avant que les vautours des autres tables viennent nous interroger. Eh bien. Eh bien. Ce midi était étonnant. C'est le moins qu'on puisse dire. On y va tout de suite. Je n'ai pas envie d'être en retard au prochain cours. Il n'y a pas de cours cet après-midi. Mais si, regarde. C'est même avec un nouveau professeur, Miss. Miss Paltry, tu as le cours du développement personnel. Le premier cours est obligatoire. Je l'ai déjà eu. Ah oui ? Oui, tu sais, c'est elle qui nous a fait la réunion d'accueil le jour de la rentrée. Développement personnel, c'est un cours qui réunit différents cursus de fac. Tu verras bien. D'accord, je file. A plus tard, Chani. Alors. Et bien sûr, c'est jamais le bon amphi. Je reconnais très peu de gens de ma classe dans ce cours, effectivement. Ne soyez pas surpris. Ici, tous les cursus sont mélangés, comme je l'ai déjà expliqué lors de la réunion d'accueil. Je me suis installée à côté d'un étudiant que je n'avais jamais vu auparavant. Et bien, le cours risque d'être moins long que ce que j'avais prévu. Elle regarde sa montre nerveusement. Je vais simplement vous expliquer plus en détail ce qu'on va faire ici. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des cours de développement personnel ? Un garçon que je n'arrive pas à distinguer et à lever la main à l'avant de la classe. Oui. C'est un cours qui permet d'aborder les sujets d'actualité en ce qui concerne la vie du campus en toute liberté. C'est lui ! Le fameux coup de foudre d'Alexis ! Heureusement que Rosa n'est pas là, elle aurait fait une crise pour qu'on aille lui parler directement à la fin du cours. C'est exactement ça, en toute liberté et en anonymat. Et en tout anonymat. En tout anonymat ? Comment cela peut être possible alors qu'on est tous face à face dans une classe ? Je vois des visages interrogateurs. Tout simplement, il y a une petite boîte bleue que j'installerai à chaque cours. Je veux que vous y déposiez systématiquement un papier. Cela peut être un papier blanc sur lequel il n'est rien noté. ou cela peut être une idée de sujet que vous souhaiteriez aborder. Je vois. Comme vous y déposerez un mot à chaque fois, on ne pourrait pas savoir à qui appartiennent les papiers déposés. Je comprends. Pour vous inviter à sortir de votre timidité, je vais demander à tout le monde d'évoquer un sujet. À voix haute pour aujourd'hui et ce sera la seule fois, pas d'exception. La souveur sueur est commencé à perler sur ma nuque. Je déteste me sentir obligée de me mettre en avant dans un cours. Les voix se sont élevées en commençant par les premières rangées en bas de l'amphi. Un sujet, un sujet, un sujet. Intéressant. À vous, mademoiselle. Déjà, on va dire les attentats. Quelques chuchotements parcourent la salle. C'est effectivement un très bon sujet. Difficile à aborder et qui nous a tous touchés. J'en parlerai très certainement au cours de l'année. Ouh, ça, ça sent quelque chose. Un épisode où on va parler d'attentats. Non, ils vont pas faire un truc avec sucrète. On va voir. J'ai trop hâte. Je ne sais pas d'où c'est là, mais venu. De mon cerveau, ma chère. Miss Paltry a fait le tour de la salle. Voilà, merci de votre participation. J'espère que vous avez saisi le principe. Je vous rappelle que ce cours est facultatif pour vos diplômes, mais il ne l'est pas pour votre bien-être personnel. Pensez-y. Oui, enfin, si je me souviens bien, lors de la réunion d'accueil, elle a tout de même expliqué que ça a ajouté des points à notre dossier. Je ferai sûrement quelques cours dans l'année. Merci de votre participation et pensez à venir avec des idées à mettre dans la boîte pour le prochain cours. Vous êtes libre de sortir. J'ai ramassé mes affaires et j'ai rejoint la sortie. Finalement, je suis libre beaucoup plus vite que prévu. J'avais repéré cette salle de sport à côté du bar où on est allé avec Rosa et Alice. Je pourrais en profiter pour aller me défouler. Il me faut une tenue pour commencer. Je vais me rendre en ville pour en trouver une et j'irai après. Alors, allons en ville. Oui, des magasins. Wow. On dirait que de nouvelles boutiques ont fait leur apparition depuis le lycée. Celle de Light est ouverte. Je vais commencer par là. La boutique est pleine à craquer aujourd'hui. Aucun signe de Light. C'est peut-être son jour de congé. Bon, je vais tenter de trouver ma tenue du sport au plus vite. Voyons voir ce qu'ils ont. Allez, hop. On râque. Celle-ci est parfaite. Je suis passée en caisse après avoir fait la queue une vingtaine de minutes. C'est impressionnant. On dirait que les affaires marchent de mieux en mieux ces temps-ci. J'en toucherai deux mots à Rosa. Bien, il ne me reste plus qu'à aller me défouler. Alors, je ne ressemble à rien sur le côté. Je m'excuse d'avance, mais j'ai la flemme d'aller dans mon petit placard pour enlever le reste. Alors. C'est ici que, quand je suis rentrée vendredi soir, sans Nathania, je ne suis pas sûre que j'aurai atteint les dortoirs du campus. En passant dans les ruelles, les éclats de voix me sont revenus à l'esprit. J'ai croisé mes bras contre moi. Et j'ai traversé plus vite. Je ne rentrerai pas tard de la salle de sport. Hors de question que je passe par ici une fois la nuit tombée. Hors de question 1. J'ai pressé le pas pour me rendre vers la salle de sport. Je me suis empressée de m'engouffrer dans le bâtiment. Bienvenue. Si vous êtes venus pour en transpirer, c'est ici que ça se passe. J'y crois pas. Kim ! Oui, on a connu Kim ! Alors ça, elle a fondu sur moi avant de me serrer dans ses bras à m'en faire craquer les os. Doucement, tu vas m'écraser. C'est que je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Et moi donc, t'es venue pour rendre des visites à tes anciens amis, lâchement abandonnés il y a 4 ans. Beaucoup me reprochent d'être partie sans donner de nouvelles. Non, je suis revenue ici pour ma dernière année de fac. Oh, je vois. Pendant ce tout ce temps, c'est un petit texto pour nous rappeler que t'étais en vie, ça t'aurait tué. J'admets que j'aurais dû contacter tout le monde, c'est ma faute. La vie fait que quelques fois, on n'a pas le choix de... Et parle-moi de tes excuses à la noix. On les est tristes quand t'es partie, et tu revires sans prévenir. Je ne savais même pas que tu étais restée ici. Si t'avais cherché à me contacter, tu aurais su. Elle n'a pas tort. Je suis désolée, Kim, je suis ravie de te retrouver maintenant. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Donc tu as la fac d'Antéros aussi ? La fac ? Non. Tu sais bien, les cours, ça n'a jamais été trop mon truc. Pourtant, je crois me souvenir au lycée que tu avais bien redressé la barre pour les examens de fin d'année au lycée. Je me souviens que des cours de rattrapage... Des cours de rattrapage que Nathaniel lui donnait. Ouais, mais c'est pas pour autant que je voulais gâcher mes plus belles années dans des amphis. Alors je viens pour t'entraîner, toi aussi ? M'entraîner ? Non, je suis la gérante de la salle de sport, ma petite. C'est pas vrai, c'est génial ! Oh, c'est trop ouf ! Ouais, j'ai été embauchée ici il y a deux ans. Ça me convient mieux que de rester bloquée derrière un bureau pendant cinq années de fac. C'est super, j'en ai pas vu d'autres dans la ville, vous devez avoir du succès. C'est vrai, c'est une petite ville, on a de la chance de pas avoir de concurrent. Tu peux être certaine de m'avoir comme cliente régulière. Ravie de le savoir. D'ailleurs, c'est pas en papodant que tu as brûlé ses calories ? Il m'a donné une petite tape sur la cuisse avec un sourire malicieux. Qui de mieux que Kim comme coach ? Ce rôle lui va à merveille. Je suis tellement d'accord. Qu'est-ce que tu fais encore plantée devant moi ? Je vois que tu as ta tenue, c'est parfait. Oui, j'y vais Kim. Pas de Kim ici, c'est coach. Viens, viens, je vais te montrer par où tu peux commencer. Kim m'a fait faire le tour de la salle et m'a expliqué le fonctionnement de certaines machines. J'ai opté pour un basique, le tapis de course au fond de la salle. T'as droit aux écouteurs pour t'accompagner en musique, par contre évite de les laisser traîner autour de ton cou. Un accident est vite arrivé, crois-moi. J'ai dégluté en imaginant ce qu'un accident de tapis de course pouvait donner. Et tu trouveras ce qu'il te faut en boisson à l'accueil. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Merci Kim. Non, coach ! C'est mieux. Aller en avant, je me suis lancée sur le tapis en écoutant ma playlist footing. Ça fait un bien fou de retrouver cette sensation. La première semaine de fac a été d'une longueur impensable. J'ai l'impression de la laisser derrière moi en courant et de prendre enfin les commandes. Un bruit sourd résonne régulièrement derrière moi. J'ai cru que ça venait de ma musique pendant un instant. J'ai enlevé mes écouteurs. Il y a un bruit au fond de la salle. Blam, tchoc. C'est Nathaniel. Ouh ! Monsieur est à poil ! Il tape de toutes ses forces sur un punching ball. Je ne savais pas qu'il faisait de la boxe. Est-ce qu'il en faisait déjà au lycée ? Il ne m'a pas encore vu. Il a l'air assez concentré. On va dire mieux vaut que je retourne discrètement à mes activités. J'ai fait quelques pas en arrière, puis je me suis retournée pour revenir aux machines. Oh non, tu n'as pas obtenu d'illustration. On se croisera sûrement quand il aura fini. Camélia. Oups ! J'ai été moins discrète que je n'aurais cru. Je ne voulais pas te déranger. Trop tard, c'est fait. Ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça ? On ne l'espionne pas, on a entendu du bruit. T'y fouine toujours autant, hein ? Ça n'a vraiment pas changé. Que pardon ? Il ne manque vraiment pas d'air après tout ce temps. Il m'a ignorée, c'est remis à taper sur le punching ball. Dès que c'est, je l'ai regardée sans rien dire avant d'oser poser une question. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe ? Assez, oui, j'en faisais déjà de temps en temps au lycée. Dès la fin du lycée, je m'y suis mise plus sérieusement. C'est un sport qui me permet de se défouler et de se défendre. Oui, enfin, c'est assez violent. C'est un peu le principe, mais quand tu as bien compris les bases, tu te rends compte que ça demande un vrai self-control. Ah oui ? Quelle innocence, c'est mignon. Mignon ? What the fuck ? Oui, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Ça, Nat, t'as changé. Je dis simplement que ce que je pense t'emballe pas. Mais je m'emballe pas, j'ai rien dit. Il y a eu un petit sourire en coin avant de reprendre ses frappes dans le sac. Il a fini par enlever ses gants et les ranger dans un coin. Au fait, pour la dernière fois. Tu es bien rentrée à ce que je vois ? Oui, merci encore. La prochaine fois, laisse-moi te raccompagner, ça évitera que je m'inquiète. Que tu t'inquiètes ? Oui, et que je te suive dans la rue comme un voleur. Quoi ? Tu m'as suivi ? Tu avais beau faire la fille forte, je voyais bien que tu étais apeurée. Je ne sais pas si je dois trouver ça adorable ou flippant. Il y a des gens qui viennent. Brotte pas trop, c'est juste que j'aurais voulu savoir... J'aurais voulu... Brotte pas trop, c'est juste que j'aurais pas voulu avoir ta mort sur la confiance. Sympa. Ce petit sourire, je sais qu'il me taquine. N'empêche qu'il n'a pas pu s'empêcher de me suivre. Quand je repense aux mots de Rosalia, elle semble le voir comme quelqu'un de peu fréquentable. Quelqu'un qui fait ce genre de choses ne peut pas être entièrement mauvais. Au fait, il faut que j'aille nourrir Blanche. Tu as toujours Blanche ? Blanche, pour un fois, c'est son chat. Oui, tu voulais que je m'en débarrasse ? Non, surtout pas, comment elle va ? Ah, elle, tu te demandes comment elle va. Tu t'intéresses pas de savoir si elle a changé. Moi, j'ai le droit aux questions classiques de ce style. Tu vas pas être jagoutchon ? Ton chat, quand même ! J'oserais presque. T'es toujours dans le même appartement ? Oui, j'ai pas changé depuis le lycée. Je repense à la raison qui l'a poussé à prendre cet appartement. J'ai bien senti le regard de Nathaniel se poser sur moi en pensant à la même chose. Mieux vaut ne pas aborder le sujet. Je ne suis pas sûre qu'il ait envie de reparler de son père, surtout avec moi. Enfin, on vient à peine de se retrouver, c'est pas le bon moment. Et donc, tu t'es inscrite pour de bon à cette salle de sport ? J'y pense effectivement. Pourquoi ça te dérangerait ? Pas du tout, tu pourrais être à bon Poutine Ball, au contraire, trop aimable. Oh putain, ça me fait penser à la... Je sais pas si vous jouez à Overwatch, à la réplique de Moira qui fait Trop aimable ! Voilà, bref. Oui, je pourrais t'apprendre, on verra. Vraiment ? Les bavardages dans ma salle de sport, inadmissibles. Désolée Kim, j'étais quelque peu dérangée. Il exagère. Il faudrait que tu fasses attention à qui tu décides d'inscrire dans cette salle. Enfoiré. Toutes nouvelles, inscrit et le bienvenu. Par contre, les papotages sont exclusivement réservés aux flémards. Et la première règle dans ma salle de sport, et pas de flémards dans ma salle de sport. On va s'y remettre. Je veux vous voir l'action. Petite coquine. J'avais terminé de toute façon Kim, on se voit demain. Il y a intérêt, ou à ce soir comme d'habitude. Ce soir ? Comme d'habitude ? Ouais, ça marche. Kim lui a fait un clin d'œil d'encouragement et a tapoté gentiment son épaule nue. Ouh ! Qu'est-ce que... A plus tard, Camélia ? Oui ? Je n'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit, il a ramassé ses affaires et a filé. En passant à côté de Kim, il a fait voler une de ses mèches de cheveux d'un geste malicieux. Ils sont proches. Je ne me souviens pas qu'ils partageaient une telle complicité au lycée. Enfin, à l'époque, Nathaniel se contentait de lui donner des cours de rattrapage. Et Kim a doré lui donner du filartop. Ils ont fini par s'entendre, mais on ne pouvait pas dire qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce que c'est que ces rêveries ? Si je ne te vois pas sur un tapis de course dans une minute, c'est 100 pompes. Quoi ? Sérieux, ce n'est pas une salle de sport, c'est un camp militaire, wesh. À chaque fois que je répète, c'est 20 pompes de plus. Pas besoin de répéter, j'évite ce pas. C'est ce que je voulais entendre. J'ai pris place sur le tapis et je me suis atelée à ma tâche. La conversation avec Nathaniel continue de tourner dans ma tête. Les gestes entre Kim et lui. Après tout, ça ne me regarde pas. Je ne suis qu'une revenante dans cette ville. Des tonnes de choses ont dû se produire. Et je ne suis même pas au courant de la moitié d'entre elles. Une fois ma session de sport terminée, j'ai ramassé mes affaires pour rentrer au campus. Il faut que je sois en forme et concentrée pour ce qui m'attend ensuite. Le conseillère de Castilla et son groupe approche. Je sens que je n'ai pas fini avec les surprises. Terminé l'épisode. Du coup, on a fini l'épisode 4. J'ai plein de fourmis dans les jambes. Je vais répéter pour faire une autre compo. Là, ce qu'on a retenu en tout cas. de l'épisode, c'est que Kim et Nathaniel se connaissent. Ils se connaissent bien sûr, mais ils sont super proches. Ils sont ensemble. Peut-être que c'est des blancs cul. Peut-être que je ne sais pas. Ils font peut-être partie d'un gang. Vu qu'on a vu que Nathaniel était devenu un peu une racaille. Enfin, qu'ils craignaient en tout cas. Peut-être qu'ils sont dans un même gang. C'est pour ça qu'ils se voient le soir. Ou peut-être qu'ils habitent ensemble. Qu'ils sont colocs. Je ne sais pas. Je pense qu'on verra plus tard. En tout cas, c'était vachement intéressant. Je trouve comme épisode. J'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup Campus Life. Je suis désolée pour la luminosité. Elle est vachement tombée. Du coup. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà. J'espère vous voir pour la suite. Donc pour l'épisode 3. Qui va arriver assez vite. Pareil pour l'épisode 4. J'essaie de me dépêcher pour rattraper mon retard. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. Pour voir toutes les sorties des vidéos. Et même vous abonner. Mettre la petite cloche. Tout ça. Tout ça. Vous connaissez. Bon. Je vous fais de gros bisous. Et voilà. Bye bye. Bye bye.